A Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce grand bain de la vie locale que vous aimez, que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer. Radio Grand Lac, 92.1, radiograndlac.com, on est ensemble, on est en direct, chaque jour avec vous et pour vous, parce qu'on aime ça, on aime ce territoire. Qui va d'Annecy, à Montméliant, on aime bien sûr le lac du Bourget, notre territoire Aix-les-Bains, donc on assure sa promotion avec vous chaque jour. Ce matin, on vous propose une émission tout à fait exceptionnelle, en direct. Bien sûr, nous avons le grand honneur, le grand plaisir de recevoir en direct dans nos studios, Philippe Charuel, qui est ancien grand maître de la Grande Loge de France. Alors ça ne vous parle peut-être pas toutes et à tous, mais vous allez comprendre, qui est ancien président de la Confédération internationale, mais il nous en dira plus, de la franc-maçonnerie. Bref, nous allons parler de franc-maçonnerie, nous allons parler de ce domaine dont on entend parler tout le temps, mais qu'on ne connaît pas. Ce domaine qui a toujours un peu de secret, qui a toujours un peu de discrétion, même beaucoup. Et en fait, c'est un grand honneur pour nous de l'avoir avec nous ce matin. Il nous accorde cette interview exceptionnelle. Je salue la présence parmi nous de notre ami Jean-Michel Segantini, ex-soi, bien connu et que l'on aime beaucoup à Radio Grand Lac. On le remercie pour son soutien, pour ses messages toujours pleins de chaleur, de délicatesse. Et ça nous fait vraiment beaucoup de plaisir qu'il soit avec nous. Philippe Cheruel, bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur le Grand Maître, c'est comme ça qu'on doit vous appeler, je pense. Disons que c'est comme ça qu'on m'a appelé durant mon mandat de 2015 à 2018. Voilà, donc vous avez été Grand Maître de la Grande Loge de France. On entend parler au cours de nos vies de cette Grande Loge de France, du Grand Orient de France, d'autres obédiences de la franc-maçonnerie. Donc vous êtes franc-maçon. Bien sûr. Voilà, c'est quelque chose que l'on peut ne pas dire. C'est quelque chose que vous assumez pleinement, que vous dites, et même vous allez nous parler un petit peu ce matin, donc de la franc-maçonnerie, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle a représenté, de ce qu'elle représente actuellement, quel est son rôle, quelles sont ses valeurs, quelles sont ses missions en France, en Savoie d'abord, en France et dans le monde, avec bien sûr tous les problèmes que notre monde connaît actuellement, tous ces graves problèmes qui secouent notre planète en ce moment. Et donc, si vous le voulez bien, on peut peut-être parler déjà de vous avant tout. Donc vous êtes devenu franc-maçon, vous avez monté les échelons de la franc-maçonnerie jusqu'à être Grand Maître de la Grande Loge de France. Qui êtes-vous d'abord ? D'où venez-vous ? Et quelle a été votre profession ? Et comment est-ce que vous êtes devenu franc-maçon ? Alors, je suis né à Lyon il y a 69 ans. Je suis arrivé en Haute-Savoie il y a à peu près 43 ans, pour des raisons professionnelles. D'accord. Et j'ai fait ma demande dans les années qui ont suivi pour entrer dans une loge maçonnique. Donc j'ai été initié à la Grande Loge de France il y a un peu plus de 39 ans. Quand on dit qu'on est initié, c'est qu'on est intégré dans une grande loge sur cooptation. Il faut être présenté par quelqu'un. Il faut être parrainé, non ? Non, pas du tout. Alors, ça peut être une voie, mais ce n'est pas la seule. On peut venir à la franc-maçonnerie à la suite d'une conférence publique avec des valeurs qui nous parlent et qui nous invitent à aller plus loin dans notre chemin personnel. On peut venir à la franc-maçonnerie suite à une lecture, suite à une rencontre avec quelqu'un. Mais moi, dans mon cas précis, non, non, j'étais absolument coopté par personne. Je m'intéressais au sujet depuis tout petit. Et je ne connaissais aucune formation. Donc, c'est personne dans ma famille, rien du tout. Lorsque j'entends parler, c'était même parfois de façon un peu négative. Bien sûr. Mais j'aime toujours aller plus loin que ce que j'entends parce qu'il faut toujours tout éprouver et tout vérifier. Mais je suis allé plus loin. J'ai trouvé effectivement que ça correspondait à quelque chose qui était de nature à m'apporter dans mon cheminement personnel beaucoup de choses. Il y a cette image de secret, il y a cette image, je vais utiliser un terme qui ne va pas vous plaire et je le comprends tout à fait, c'est vraiment pour donner une idée, il y a cette image un peu sectaire. Alors qu'au contraire, c'est tout le contraire de ce mot secte. Vous allez nous le montrer, nous l'expliquer, mais quand on ne le connaît pas, on entend parler des francs-maçons, il ne faut pas en parler, la franc-maçonnerie, etc. Il y a de multiples ouvrages. Quelle est déjà l'origine de la franc-maçonnerie ? Alors les origines sont multiples et variées. La franc-maçonnerie n'a rien inventé, elle est que l'héritière de nombreuses traditions, un caractère spirituel, initiatique, etc. Toutes les sociétés antiques qui avaient leurs propres sociétés initiatiques, les Égyptiens avaient les lords, les Grecs avaient les lords, je vous invite à un petit peu grater au niveau du mystère d'Eleusis par exemple, les Sumériens avaient les lords et c'est sans doute au moment des croisades et par différentes voies, mais notamment par la voie des Templiers qu'un certain nombre d'éléments et de valeurs sont venus jusqu'à l'Europe et ont fait qu'on est arrivé jusqu'à la construction de ces fameuses cathédrales, des vitrines de pierre qui positionnaient à l'époque l'Église catholique de façon plus patente au niveau du droit. Oui, qui asseyaient, voilà, tout à fait. Complètement, complètement. Et ces bâtisseurs de cathédrales, ces tailleurs de pierres, ces ciselors de métaux, ces façonnants de vitraux, etc. avaient à côté de leur travail une vie initiatique, c'est-à-dire dans un baraquement en bois qui juste apposait le chantier, on se réunissait tous les 15 jours, on parlait du métier, mais on parlait aussi des valeurs humaines. Des valeurs humaines. Et de l'évolution de l'humanité d'une façon générale. Voilà. Et quand les cathédrales, la construction s'est terminée, progressivement, il y a eu une transition qui est allée jusqu'à des hommes qui n'étaient pas du métier, mais qui partageaient les mêmes valeurs. C'est souvent à l'époque quand même des lettrés, des artistes, des bourgeois, etc. C'est une autre époque. On est à la fin du XVIIe siècle quand ça a commencé à s'articuler. Et puis aujourd'hui, dans une franc-maçonnerie qui est complètement spéculative, mais la spéculation de l'esprit, on l'entend bien. Il y a des gens qui sont toujours du métier du bâtiment, mais qui ne sont pas plus représentés numériquement parlant que toutes les autres corporations possibles d'une société. La franc-maçonnerie étant le reflet d'une société dans son intégralité. Donc vous dites que la franc-maçonnerie vient des origines de l'Antiquité. Vous avez parlé de l'Égypte. On parlait tout à l'heure des Sumériens, donc ce peuple au Moyen-Orient actuel. Donc c'est antérieur à la religion catholique. Ah bien bien sûr, ça n'a absolument rien à voir. Tout à fait. La religion catholique a des valeurs qu'entre autres partage la franc-maçonnerie, à part les valeurs dogmatiques, puisque la franc-maçonnerie travaille en dehors de tout dogme. Il y a dans les francs-maçons et notamment la Grande Loge de France des gens qui croient, des gens qui ne croient pas, des gens qui pratiquent telle ou telle religion. Il y a aussi sur le plan politique des gens qui ont une sensibilité plus à gauche, une sensibilité plus à droite, pour autant qu'ils respectent les valeurs humaines et qu'ils respectent la différence et les différences en général. Pourquoi ce terme de franc-maçonnerie ? Alors, on a parlé des constructeurs de cathédrales, donc les maçons, peut-être, mais pourquoi ce terme de franc-maçonnerie ? Moi, personnellement, qui m'a toujours interpellé. Tout à fait. Alors, on est justement à l'époque des opératifs. Les opératifs veulent pouvoir se déplacer en Europe, passer les frontières, sans voir à justifier ni du contenu de leurs bagages, de leurs besaces, ni de la raison de leurs déplacements. Et la chose, évidemment, l'aurait refusée par les différentes personnes qui dirigent les royaumes d'Europe. La loi étant la même pour tout le monde. Et ils se mettent en grève, les premières grèves, sur tous les chantiers simultanément. Tout le monde s'arrête de travailler. Malheureusement, l'église catholique qui a commandé ces cathédrales sait que seuls ces maçons opératifs sont à même de les élaborer, de les ériger. Donc, ils vont faire pression sur les régnants, en disant, écoutez, ce qu'ils nous demandent, ce n'est pas grand-chose. Ils demandent des saufs-conduits pour pouvoir se déplacer, savoir à justifier de quoi que ce soit, il faut le rectroyer. Les saufs-conduits individuels leur sont octroyés. À l'époque, libres, ça se dit francs, donc ils deviennent des francs-maçons. D'accord, voilà, des hommes libres. L'explication du terme franc-maçon des hommes libres. Des hommes libres, libres de penser, libres... Mais de se déplacer dans leur mouvement, d'évoluer, dans la mesure où ils respectent quand même et c'est des hommes qui sont porteurs de hautes valeurs humaines. Alors, quand on ne connaît rien, j'allais dire ce qui était mon cas jusqu'à ce qu'on se rencontre, quand on ne connaît rien à la franc-maçonnerie, on pense que la religion et la franc-maçonnerie s'opposent. En fait, elles se complètent. Alors, la franc-maçonnerie ne s'oppose à aucune religion. S'oppose à aucune... D'ailleurs, si on prend les religions telles qu'elles sont et lorsqu'elles ne rentrent pas dans des formes d'extrémisme, de radicalisation, elles sont porteuses de valeurs. Elles sont porteuses des mêmes valeurs que la franc-maçonnerie, des valeurs de regard, d'altérité vers l'autre, etc., de partage, d'acceptation des différences, etc. Il n'y a rien de contradictoire. D'ailleurs, la Grande Loge de France organise régulièrement des rencontres religion et franc-maçonnerie. Elles a un imam, un grand rabbin, un ecclésiastique de l'église catholique, etc. Elles viennent parler des valeurs qui sont les lords. Voilà. Donc, absolument, aucune antinomie. D'accord. Et dans le grand temple de la Grande Loge de France à Paris, régulièrement, il y a ce genre de rencontres. C'est toutes les formes d'extrémisme et de radicalisation qui sont à proscrire. Mais par contre, si on regarde bien le fond de chaque religion, le fond est assez proche les unes des autres. Bien sûr. Puisqu'elle nous invite à voir l'autre avec un regard d'amour et rien d'autre. Et de tolérance. Exactement. C'est ce que vous faites voir. Je crois que pour être franc-maçon, il faut avant tout être tolérant. Tolérant et respectueux des autres. D'accord. Donc, c'est un lieu de débat, de dialogue, de partage. Exactement. La franc-maçonnerie. Les origines historiques, donc vous avez parlé des Templiers, est-ce que la franc-maçonnerie s'est construite en opposition un peu au pouvoir central qui était lui-même en train de se construire, d'asseoir son pouvoir déjà sur l'île de France, d'agrandir son royaume par le biais de mariages, de batailles sur le royaume de France ? Est-ce que cette franc-maçonnerie s'est construite en opposition aux Capétiens directs, à Philippe IV, à Philippe le Bel, etc. Alors, elle ne s'est pas construite en opposition. Il y a eu effectivement une opposition entre les Templiers et le roi Philippe le Bel, bien évidemment. mais il n'y avait pas de volonté d'opposition en quelconque et même des moments où un certain nombre de régnants étaient francs-maçons étaient parfaitement en adéquation avec les idées portées par la franc-maçonnerie. Non, il n'y a pas d'opposition. Il y a eu des régnants qui essayaient de contrôler la franc-maçonnerie, d'autres de s'y opposer et d'autres d'y adhérer. Il y a eu de tout. Donc, disons, là, il n'y a pas eu de problème. D'accord. Et pour le roi qui voulait construire, qui voulait bâtir son pouvoir, il s'est fait aider peut-être de francs-maçons avec justement leurs valeurs, les valeurs dont on va parler, l'humanisme et tout, avec ces valeurs pour être encore plus fort. Est-ce qu'il a utilisé les francs-maçons pour être encore plus fort et être leur roi ? Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier, il l'a fait bien évidemment. Voilà, tout à fait. Il protégeait la franc-maçonnerie, il la contrôlait. C'est-à-dire qu'il désignait directement les grands-maîtres qui étaient ses frères, son beau-frère, etc. Jérôme Bonaparte, le prince Murat, etc. Je voulais venir là-dessus tout à fait. Voilà, donc il contrôlait complètement la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie était protégée. Elle était sans bien, elle était sans mal. C'est une époque, c'est une autre époque et puis derrière lui, bon, c'était différent. Napoléon l'a protégé, le maréchal Pétain l'a combattu puisque si vous étiez franc-maçon sous le régime de Vichy, vous n'aviez pas beaucoup de chance de vous en sortir. Il y avait cette répression contre les franc-maçons. Pourquoi ? Pourquoi ? De toute façon, le maréchal Pétain, quand il a pris ses fonctions, il les a prises parce que les Allemands avaient envahi la moitié de la France, pour commencer, et c'était un gouvernement de collaboration avec les Allemands et les nazis étaient totalement opposés à la franc-maçonnerie, bien entendu. Il avait persécuté en Allemagne la franc-maçonnerie. Parce qu'il y avait cette liberté de penser. Complètement. Oui, il y avait surtout un non-contrôle de certaines idées, de certaines etc. Tout régime totalitaire veut contrôler tout le monde. Non, les franc-maçons s'expriment librement. Voilà, donc c'était simplement ça. Effectivement, il y a eu des décrets de Vichy qui ont fait que la société secrète était interdite et que la franc-maçonnerie avait été classée par le gouvernement Vichy comme société secrète. Dès lors, on continue à se réunir quand même en clandestinité pendant toute la guerre. il ne faisait pas quand même bon d'être arrêté parce que beaucoup de nos frères ont donné leur vie pour leurs idées. Le mur de la Grande Loge de France du Grand Escalier qui monte au Grand Temple est couvert de noms de frères qui ont perdu la vie pour les idées de liberté parce que notamment ils s'étaient aussi investis dans la résistance ou après les réseaux etc. Les résistants, les grands et les franc-maçons. Un des plus célèbres, vous avez Pierre Brossolette. Jean Moulin. Jean Moulin, Pierre Brossolette, à la Grande Loge de France est un membre éminent et s'est quand même jeté du cinquième étage des locaux de la Gestapo avenue Foch pour ne pas donner les noms de ses frères résistants, maçons etc. Donc ça, c'est tout à fait remarquable et ça, ça mérite d'être souligné. Tout à fait. Et ça mérite d'être connu parce que voilà cette franc-maçonnerie qui reste secrète et en fait qui a joué un rôle primordial dans l'histoire de notre pays dans l'histoire du monde. L'histoire de notre pays et dans l'histoire d'avancée sociale. Il faut le noter. Alors à différentes époques ça rentrait dans le détail et ça rentrait dans les différents événements. Des gros soins de gauche ou de droite ? Complètement. La franc-maçonnerie a amené l'école obligatoire, l'école gratuite, a contribué à monter la bourse du travail, l'assistance publique, le droit, a contribué à la réflexion sur le droit de vote des femmes et puis d'une façon beaucoup plus patente le planning familial, la contraception, la participation aux lois sur l'avortement etc. puisque notre grand maître de l'époque Pierre Simon en a été sans doute le pionnier. Il a été aidé en cela par des politiques qui ont porté sur les fonds baptismaux de la République les lois telles que Madame Baye etc. Donc la franc-maçonnerie était active sur tous ces domaines pour que l'homme, la femme etc. puissent prendre une complète dimension dans un monde où parfois ils étaient un petit peu bloqués par des lois qui les empêchaient d'évoluer correctement. La franc-maçonnerie a donc toujours été un peu dans l'ombre des dirigeants du pouvoir ou accompagnants du pouvoir pour donner les idées ces idées sociales que vous venez de parler là. Indépendante du pouvoir. Indépendante du pouvoir voilà. Une force une force de proposition une force une force pour dire il faut aller là il faut placer l'homme l'homme au centre de tout. Mais sans prendre de position politique marquée. Pour simplement une raison très claire on allait contraindre les uns sans donner forcément satisfaction aux autres. La sphère politique et la sphère religieuse sont des sphères privées qui intéressent chaque individu pour lui-même et il n'a pas à faire rentrer ça dans les loges maçonniques. Et donc on peut être tout à fait franc-maçon et membre d'un parti politique ou après c'est à soi-même alors pour autant que le parti politique ne professe pas des idées de rejet d'autres individus c'est tout à partir de ce moment-là il n'y a pas de problème. Et après c'est à chacun de se construire et de faire la part des choses entre son côté partisan et son côté franc-maçon. C'est une démarche personnelle la démarche maçonnique mais qui n'a de sens que dans le groupe qui s'appelle la loge qui est structuré qui est organisé et c'est grâce aux autres qui vont être réellement au sens chimique du terme des révélateurs. C'est-à-dire ils vont nous apprendre à mieux nous connaître et à mieux maîtriser des sphères qui nous appartiennent depuis toujours mais que parfois nous étaient totalement inconnus. On ne savait pas qu'on pouvait aller beaucoup plus loin dans nos possibles et grâce aux autres on va comprendre comment on fonctionne réellement comment on peut fonctionner différemment. D'accord. Avant qu'on marque une pause musicale et puis qu'on parle des valeurs et puis du rôle du rôle du grand maître un grand maître de la grande loge de France qu'est-ce que ça fait un franc maçon aujourd'hui qu'est-ce que ça fait je voudrais qu'on parle un peu des symboles comme le grand architecte l'équerre le compas et d'autres qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Philippe Charuel ? Le grand architecte de l'univers est considéré à la grande loge de France comme un principe créateur celui d'entre nous qui est croyant qui est une religion peut tout à fait être dans sa tête il met le dieu de sa religion celui qui ne le croit pas il mettra autre chose il mettra l'homme dans sa entité sacrée il mettra le cosmos il mettra la vie il mettra ce qu'il veut il met l'être suprême un peu l'être suprême c'est ça aussi c'est totalement libre une interprétation complètement libre et puis c'est une interprétation qui est évolutive tout au long de la vie on ne sent pas les choses de la même façon à 20 ans à 40 ans à 60 ans parce qu'on a traversé on a un parcours on a des épreuves on a des rencontres on a des partages qui font qu'on peut évoluer et puis on a des éclairages qui nous viennent aussi des autres donc on peut ressentir tout au long de la vie des choses de façon différente évolutive voilà pour ce grand architecte d'univers qui est un principe fondamental à la grande loge de France d'accord et l'équerre le compas dont on voit souvent la représentation alors la formation de riz travaille avec une méthode qui s'appelle la méthode symbolique les symboles c'est un symbole humain on ne va pas entrer dans le détail de l'éthymologie des termes etc mais les symboles globalement c'est tout est symbole autour de nous tous les éléments sont symboles et il y a une signification concrète tangible visible on va appeler ça l'exotérisme qui va nous amener par projection une signification cachée invisible le domaine de l'imaginaire le domaine de ce que l'on peut un petit peu créer par l'esprit l'ésotérisme voilà donc la méthode symbolique va nous amener du concret vers l'abstrait et cela n'a d'intérêt que si on sait faire le chemin retour ensuite c'est à dire qu'on vit ici et maintenant on vit dans notre monde on ne vit pas sur un nuage et il s'agit toujours d'avoir des applications des actions dans le monde on évolue donc l'ésotérisme nous ouvre des sphères et des espaces ouvre quelque part je dirais les points de vue qu'on parle des espaces qu'on n'avait pas forcément accès donc on va voir les choses de façon beaucoup plus vaste ensuite il faut redescendre pour les applications concrètes dans notre monde et dans notre vie de tous les jours c'est passionnant cette émission on va marquer une pause musicale on est toujours avec Philippe Charuel ancien grand maître de la Grande Loge de France de 2015 à 2018 qui nous parle de la franc-maçonnerie qui nous donne une véritable conférence sur simple mais voilà qui nous apprend beaucoup sur la franc-maçonnerie sur ce qu'elle est sur d'où elle vient et on parlera après sur où elle va et le rôle et l'émission et les valeurs l'humanisme et tout on marque une pause musicale et on revient tout de suite on est en direct sur Radio Grand Lac 92.radiograndlac.com à tout de suite Les spéciales de Radio Grand Lac c'est maintenant plongeons ensemble dans le Grand Bain de la vie locale toujours en direct pour cette émission spéciale mais plutôt cette émission exceptionnelle nous avons la chance et l'honneur de recevoir avec nous Philippe Charuel ancien grand maître de la Grande Loge de France donc qui est une obédience masculine de la franc-maçonnerie mais il nous présentera aussi il y a l'obédience féminine qui a été créée on parle de l'histoire de la franc-maçonnerie sans rentrer vraiment dans les détails parce que c'est quelque chose si je peux le dire ainsi que l'on connaît peu et là donc il nous a déjà parlé des origines de l'histoire de la signification du mot franc-maçonnerie des hommes libres et en fait c'est une obédience qui agit pour l'émancipation pacifique de l'humanité en mettant l'homme au centre de tout l'être humain au centre de tout le respect que l'on doit à l'être humain et sa fonction spirituelle sa fonction pour que la société finalement marche bien pour que la société se développe conformément à ce qu'elle doit faire en lien avec la terre et puis pas de débat politique ou religieux Philippe parlez-nous un peu des valeurs de la franc-maçonnerie globalement les valeurs de la franc-maçonnerie sont tout simplement les valeurs de la morale c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait quand même une corrélation entre les valeurs prônées par les religions dans leur pureté initiale et la franc-maçonnerie c'est les valeurs de l'altérité les valeurs de la main tendue les valeurs de la fraternité d'un regard bienveillant vers l'autre et les valeurs du travail les valeurs de la construction les valeurs de l'évolution du progrès etc la franc-maçonnerie d'ailleurs a beaucoup contribué tout au long de son histoire à participer au progrès de l'humanité donc d'ailleurs vous avez rappelé le côté pacifique mais le côté progressiste aussi émancipation progressive et pacifique de l'humanité voilà donc les valeurs on n'a rien inventé il n'y a pas de valeur spécifique pour la franc-maçonnerie il y a les valeurs que devraient avoir ce sont les valeurs de base que devraient avoir toutes les femmes et tous les hommes de notre base que tout groupe humain que toute société devrait respecter exactement il n'y a pas d'homme de guerre au sein de la franc-maçonnerie il doit sans doute y avoir des militaires mais qui voilà mais qui agissent dans un but pacifique il n'y a pas de regard belliqueux en tous les cas il n'y a pas de regard belliqueux tout à fait il n'y a pas de regard belliqueux et moi personnellement par exemple qui suis au début comme un certain nombre de français qui a un cursus chrétien classique qui a été baptisé qui a fait etc quand j'ai rencontré des musulmans qui étaient des gens qui étaient posés qui connaissaient bien leurs textes et tout je me suis régalé d'en apprendre beaucoup plus voilà et je me rends compte effectivement que quelles que soient d'ailleurs les différentes tendances l'important c'est d'être en conformité avec la réalité des préceptes qui sont donnés par toutes ces religions de ces sociétés qui sont de bons préceptes et de jamais déraper vers la haine vers l'obscurantisme vers le rejet de l'autre etc tout ça n'a pas de sens on est né sur la même planète c'était pour vivre ensemble admettons il y en a qui le voient comme ça d'autres différemment mais qu'il y ait un dieu et bien c'est dieu de tout le monde c'est pas le dieu des uns et pas des autres ça n'aurait aucun sens ce serait même ridicule voilà donc la franc-maçonnerie pense simplement que l'homme quelles que soient ses origines quelles que soient ses convictions dans la mesure où elle respecte les convictions des autres est un homme avec qui on doit dialoguer on doit avancer on doit construire et partager voilà vous donnez des valeurs de bon sens des valeurs qui devraient commander tout le monde alors que cette franc-maçonnerie a du mal à s'imposer tout le monde devrait être franc-maçon limite c'est un peu le monde parfait que vous nous décrivez actuellement c'est combien de personnes estimées peut-être parce qu'on ne sait pas tout puisqu'on est libre de ne pas dire que l'on est franc-maçon et on n'a pas le droit de dire qu'un tel est franc-maçon c'est combien de personnes actuellement en France en Savoie peut-être si vous avez des chiffres qui sont franc-maçon alors en France c'est 185 000 franc-maçonnes et franc-maçon donc c'est peu par rapport à 60 millions de français c'est peu et c'est beaucoup à la fois c'est peu et c'est beaucoup à la fois puisque les chiffres ont quand même énormément évolué c'est-à-dire que la franc-maçonnerie a tendance il y a des périodes plus compliquées les guerres la crise du Covid etc qui ralentissent un peu les choses mais la franc-maçonnerie est une société qui a vu de plus en plus d'adaptes venir entrer dans les loges etc voilà donc non la franc-maçonnerie est quelque chose de plus haut porteur voilà et puis porteur au niveau des générations on a de plus en plus de jeunes qui nous rejoignent d'ailleurs quand j'étais grand maître j'étais beaucoup sur Paris bien évidemment mais j'essayais de rencontrer les jeunes dans les universités les écoles etc de toutes les façons pour avoir avec eux partager nos valeurs et puis voir quelles étaient aussi leurs préoccupations quelles étaient leurs façons de fonctionner quelles étaient leurs inquiétudes bon s'il n'y a pas de dialogue intergénérationnel on est à côté de tout on n'est pas là pour dire voilà ça va se passer comme ça on doit dire quels sont les problèmes que vous rencontrez quelles sont vos façons de voir les choses et puis on essaye de trouver un langage un langage commun un langage des ponts tout simplement bâtir ensemble des ponts quel est le rôle d'un grand maître vous avez été grand maître donc de la grande loge de France donc vous étiez à Paris les bureaux les bureaux sont à Paris est-ce que vous voyagez en France est-ce que vous avez des liens avec les formations étrangers est-ce que vous êtes reçu dans des collectivités dans des entreprises quel est le rôle puisque vous disiez tout à l'heure qu'il faut énormément de temps c'est un emploi à temps plein c'est un emploi entre guillemets bien sûr c'est une mission à temps plein du lundi matin au dimanche soir quel est votre rôle qu'est-ce que vous ayez de 2015 à 2018 en tant que grand maître c'est une mission à temps plein une mission totalement bénévole c'est-à-dire que j'ai pris ma retraite et j'ai pu candidater parce que c'est pas possible de faire autrement donc ça c'est le premier point le grand maître son premier rôle c'est d'administrer la grande loge de France donc les 34 000 membres les 930 loges etc. qui sont toutes des petites structures de 30 à 40 personnes réparties dans la France en outre-mer et parfois un petit peu dans quelques pays étrangers et ça c'est son premier rôle mais pas que son rôle c'est aussi le rôle de porteur de valeur de rencontrer les différents acteurs de nos sociétés qu'ils soient politiques religieux je l'ai dit et essayer avec eux de voir comment on peut faire avancer des projets des projets à caractère humanitaire avant tout humanitaire spirituel etc. une façon de faire en sorte que les gens cohabitent mieux évoluent mieux entre eux voilà alors le grand maître de la grande loge de France aussi un rôle à l'étranger il rencontre d'autres grands maîtres d'autres obédiences car dans tous les pays où la franc-maçonnerie n'est pas interdite la palissade n'aurait pas dit mieux la palisse et la franc-maçonnerie fonctionne donc elle fonctionne aussi bien en Asie en Afrique en Europe de l'Est en Europe de l'Ouest en Amérique latine elle aide partout la franc-maçonnerie donc il y a des rencontres il y a des travaux communs et justement après avoir été grand maître j'ai eu l'infini honore d'être élu par les différents pays qui composaient cette confédération internationale la CIGLU confédération internationale des grandes loges unies et qui avait ses membres et partis dans l'ensemble des continents j'ai été un président pour qu'on essaye de travailler ensemble et j'ai organisé les premières journées internationales ont lieu à Annecy pas loin d'ici juste avant de finir mon mandat il y a près de deux ans où tous les pays se sont exprimés où le président de chaque continent a présenté un travail général de son continent sur des thématiques différentes donc c'était très intéressant voilà on ne va pas entrer dans le détail de chaque continent mais ce travail commun à l'international est aussi empreinte des valeurs que sont celles de la franc-maçonnerie de la faveur générale Combien de pays ont la franc-maçonnerie à travers le monde ou est-ce qu'il y a des pouvoirs où les pays totalitaires elle est interdite mais autrement dans les pays que l'on dit démocratiques que ce soit des républiques des monarchies il y a des franc-maçons bien entendu alors je ne dirais pas qu'il y a de la franc-maçonnerie en Corée du Nord il n'y en a pas vous en doutez bien mais par exemple la grande loge unie du Maroc est une obédience remarquable et on peut se féliciter d'avoir un monarque qui voit ça avec bienveillance Mohamed V donc la franc-maçonnerie fonctionne bien ce n'est pas lié à une religion etc. c'est lié simplement à un positionnement politique elle est autorisée ou elle n'est pas autorisée voilà donc voilà c'est un exemple que je pourrais donner effectivement dans l'Europe de l'Est lorsque le communisme était roi la franc-maçonnerie était interdite bien évidemment le mur le mur de Berlin est tombé la franc-maçonnerie s'est mis à refleurir dans tous les pays où aujourd'hui elle est une activité très forte parce qu'en fait ce sont les valeurs que l'on a exprimées tout à l'heure qui sont des valeurs de base si je puis dire pour que la société fonctionne bien et pour que tous les êtres humains vivent en collaboration et en bonne entente complètement alors vous pendant vos différents mandats je crois que vous avez attaché une grande importance au dialogue entre les palestiniens et les israéliens et aujourd'hui en ce 18 octobre ça prend en plus une tournure particulière puisque le Moyen-Orient est à nouveau en feu et il s'y passe des drames affreux affreux et quel a été votre rôle que vous avez cherché à faire pour rétablir le dialogue et la paix puisque c'est l'émancipation pacifique de l'humanité et ça reste quand même un territoire où la guerre a son mot à dire et où la paix est malheureusement absente quel a été votre rôle qu'est-ce que vous avez voulu faire pendant vos missions de façon générale il ne faut jamais perdre de vue qu'il ne faut jamais lâcher l'action lorsque cette action a comme objectif pacifier les gens entre eux ça c'est le premier point malgré les obstacles malgré les drames ça c'est une première chose il faut garder l'idée que rien n'est inéluctable et qu'on peut espérer un jour que les gens puissent fonctionner en harmonie ensemble au-delà de leurs différences mais dans le respect les uns des autres ça c'est évident effectivement quand j'ai été grand maître je me suis rendu plusieurs fois en Israël et j'essayais de faire en sorte de faire comprendre à nos frères israéliens qu'il fallait peut-être avoir un dialogue meilleur avec eux et les israéliens d'origine arabe parce qu'il y en a quand même un nombre important et les palestiniens ça n'a pas été facile ça n'a pas été simple vous avez qu'à voir aujourd'hui ce qui est en train de se passer je ne dis pas qu'il faut baisser définitivement la garde ce sera n'importe quoi il faut essayer de voir comment les uns et les autres peuvent arriver à se comprendre pour qu'on n'arrive pas à des drames comme on est en train de vivre parce que c'est une catastrophe dans tous les sens voilà bon pour autant rien ne légitime rien voilà il n'y a que la paix qui est légitime voilà alors ça va être compliqué c'est le moins qu'on puisse dire je pense qu'il faut s'y attabler de façon la plus active possible voilà mais essayer aussi d'éveiller les consciences de faire en sorte que personne ne rentre dans une forme d'obscurantisme ça c'est le drame c'est le total l'obscurantisme et que les gens arrivent à se respecter eux-mêmes en respectant les autres en même temps avoir déjà une bonne image d'eux-mêmes ça leur permettra d'avoir une bonne image des autres alors vous qui avez agi donc pour cette paix au Moyen-Orient qui êtes sensibilisés sur ce problème c'est un problème comment est-ce que vous voyez la suite avec votre esprit de franc-maçon d'humanisme et de volonté de pacifier comment est-ce que vous voyez la suite de ce conflit israélo-arabe heureusement je ne suis pas Mme Soleil oui tout à fait qui aujourd'hui voit comment les choses vont evoluer je pense qu'il n'y a pas grand monde est-ce que ça peut se régler un jour ou l'autre on peut déjà espérer et en espérant on peut se mettre en action pour mettre des dynamiques dans ce sens-là après qu'est-ce qu'il va en advenir ça je ne le sais pas qui pourrait le dire aucun analyste politique n'a une vision claire de l'avenir c'est compliqué on peut seulement combattre pour que les choses se passent mieux et qu'on arrive à trouver à un moment une solution définitive de ce conflit comme d'autres conflits dans le monde d'ailleurs est-ce qu'il y a des pays actuellement où la franc-maçonnerie est en plein essor ou au contraire elle baisse elle baisse du fait de l'actualité etc vous qui avez été président de la confédération internationale il y a des pays où la franc-maçonnerie était radieuse à des moments donnés et où elle est interdite aujourd'hui tout simplement donc elle ne fonctionne plus du tout bien sûr mais après je vous coupe quand la franc-maçonnerie est interdite est-ce que ça veut dire que les francs-maçons se voient se rencontrent en secret est-ce que ça continue comme par exemple sous le régime de Vichy vous l'avez dit tout à l'heure où les francs-maçons au risque au péril de leur vie continuent à se voir continuent à agir notamment dans la résistance où tous les francs-maçons arrêtent tout stop il n'y a plus de grandes loges il n'y a plus rien écoutez on ne va pas se voler la face les plus courageux continuent à se voir comme dans toute société il y a des gens qui sont nus comme ça qui font ça un petit peu à côté du reste en touriste et ceux-là ce n'est pas les plus solides quand il y a des problèmes voilà et puis il y a des gens qui ont une vraie motivation il y a des gens qui croient en des valeurs qui mourraient pour ces valeurs voilà qui donneraient leur vie pour que la paix l'amour etc prédominent toujours et puis ceux-là ils sont toujours là jusqu'au bout on a vu ça la dernière guerre mondiale je ne vous cacherai pas que dans les effectifs des différentes ovignances françaises avant la guerre il y avait des gens qui étaient armés de courage pour défendre des valeurs jusqu'au bout puis d'autres qui l'étaient moins ceux-là ont disparu bien sûr d'un coup de baguette magique immédiatement donc voilà tout simplement tout à l'heure on me posait une question effectivement j'ai répondu un peu vite il y a une franc-maçonnerie qui est en perte de vitesse considérablement c'est la franc-maçonnerie anglo-saxonne donc principalement présente en Angleterre aux Etats-Unis pour vous donner une idée les Etats-Unis il y a quelques 20-30 ans il y avait 4 millions de francs-maçons aujourd'hui il y en a un million et demi l'Angleterre il y avait 2 millions et demi de francs-maçons il n'y en a plus que 400 000 bon alors les raisons les raisons sont simples les raisons sont simples c'est une franc-maçonnerie qui travaille essentiellement autour de rituels et qu'on doit savoir par cœur etc et où il n'y a pas de travaux présentés on appelle ça des plans chez nous mais il n'y a pas de travaux et cette maçonnerie à la façon française où il y a des travaux on va faire part de son point de vue de ses idées de sa réflexion etc intéresse de plus en plus les nouvelles générations donc cette franc-maçonnerie il faut être acteur un peu complètement cette franc-maçonnerie est en développement voilà et cette franc-maçonnerie qui ne restait que dans l'usage unique de rituels est en dégradation complète parce que ça n'intéresse plus tellement les générations nouvelles voilà mais ça ça n'a rien à warner que la politique ni que le religieux la méthode le fonctionnement même en interne est-ce que justement donc voilà ce que vous nous dites c'est que les jeunes qui vont vers la franc-maçonnerie cherchent plus d'action plus peut-être de concret est-ce qu'être franc-maçon ce n'est pas avant tout être idéaliste oui alors l'action ce n'est pas l'action forcément opérationnelle immédiatement sur le terrain la réflexion est déjà action ces jeunes cherchent surtout une réflexion au niveau de l'esprit d'avancer d'évoluer de mieux comprendre leur propre fonctionnement pour mieux comprendre le fonctionnement du monde voilà ça c'est une évidence et pour cela effectivement il faut un débat d'idées il n'y a pas de débat d'idées s'il n'y a pas d'échange alors tout à l'heure on parle de spiritualité soyons un petit peu clairs l'humanisme la spiritualité deux notions essentielles pour la grande loge de France l'humanisme c'est faire évoluer l'homme travailler construire l'homme tout simplement s'il y a d'ailleurs un grand architecte avant tout c'est un architecte un architecte propose un plan celui-ci nous a proposé le plan de la construction de l'homme en nous donnant d'ailleurs un plan assez imparfait pour donner beaucoup de travail à réaliser construire l'homme vous allez me dire c'est l'humanisme sauf que cet humanisme va vite atteindre ses limites va vite s'étioler si on ne veille pas à le vivifier par une autre notion il va vite devenir que de l'humanitaire c'est quoi la différence entre humanisme et humanitaire l'humanitaire je donne à celui qui en a besoin l'humanisme j'aide celui qui en a besoin à devenir lui-même voilà alors on va être vivifié par la vous pouvez redire cela parce que c'est très important ce qu'on veut dire la différence entre humanitaire et humanisme l'humanitaire c'est essentiel on aide les gens qui sont dans la difficulté l'humanitaire on les aide à devenir à s'en sortir par eux-mêmes ça demande un peu plus voilà et l'humanisme va devenir humaniste par une notion qui va venir le vivifier la notion du travail de l'esprit esprit spiritus spiritualité la spiritualité c'est effectivement le fruit des pérégrinations de l'esprit et chez nous on aime concevoir la spiritualité de façon plurielle elle n'a pas de limite elle n'a pas d'identité arrêtée fermée mais elle ne s'interdit aucune investigation voilà la religion c'est d'une façon générale c'est une déclinaison la spiritualité c'est le genre ça va beaucoup la religion fait partie de la spiritualité mais ce n'est pas que ça tout à fait ce n'est pas que ça bien sûr je dirais qu'autant d'individus sur la planète autant de spirituels sont différents parce que tous les individus sont différents voilà différents donc quand on est franc-maçon on est déjà un petit peu on agit pour un idéal mais est-ce qu'on ne se confronte pas aux réalités et est-ce que ce n'est pas parfois décourageant d'être franc-maçon on veut la paix on veut le bonheur de l'homme on veut on veut on veut que l'homme se construise pleinement dans sa plénitude dans son esprit qu'il aide son prochain qu'il soit tolérant et on voit bien et on voit bien que notre monde la réalité ce n'est pas ça du tout il y a de plus en plus d'égoïsme d'égo-centrisme on est jaloux de son voisin on est jaloux on est jaloux de son prochain si on peut dénoncer quelqu'un on le fait etc etc il y a aussi l'impact de l'argent il y a l'impact en fait vous voulez un monde qui est tout autre que celui qu'on veut et tant mieux mais est-ce que ce n'est pas décourageant je dirais non c'est rassurant ce n'est pas décourageant d'être franc-maçon c'est s'armer d'une énergie exceptionnelle qu'on n'avait peut-être pas avant ça va être persuadé que rien n'est jamais perdu il faut se battre et que même notre vie n'est qu'un passage mais que de l'un de notre vie il y en a d'autres qui reprendront les outils qu'on aura posé au sol il faut savoir que de toute façon l'objectif est tellement grand et tellement valorisant qu'il nous porte littéralement dans nos actions et constamment donc le franc-maçon le vrai franc-maçon ne se décourage jamais voilà d'accord voilà écoutez c'est Philippe Charuel qui est toujours en direct avec nous on va marquer une dernière pause musicale et ensuite on parlera plus concrètement de la façon de devenir franc-maçon qui est-ce qui peut devenir franc-maçon est-ce qu'il y a un profil type de franc-maçon est-ce que voilà est-ce que chacun dans son dans son corps dans son esprit peut être franc-maçon à sa façon on marque une dernière pause musicale et on revient tout de suite avec Philippe Charuel qui nous fait l'honneur vraiment l'honneur d'être avec nous ce matin en direct on le remercie énormément ancien grand maître de la Grande Loge de France puis on parlera d'une conférence qui a lieu demain soir à Chambéry pourquoi être franc-maçon au XXIe siècle on vous en parle dans quelques toutes petites minutes restez bien connectés à Radio Grand Lac parce qu'une émission de cette qualité c'est avec un intervenant de qualité je parle pas de l'animateur bien sûr mais avec un intervenant de qualité c'est rare à tout de suite sur les bords du lac du Bourget la radio autrement Radio Grand Lac les spéciales de Radio Grand Lac c'est maintenant plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale et on termine cette émission spéciale mais c'est cette émission exceptionnelle avant tout quelle chance qu'est l'honneur pour nous de recevoir dans nos studios à Aix-les-Bains Philippe Charuel ancien grand maître de la Grande Loge de France qui depuis 46 minutes nous étonne nous épate et vraiment nous apprend et donc j'ai plus appris en 45 minutes sur la franc-maçonnerie qu'en plus de 40 ans avant donc vraiment merci encore pour votre venue et puis on rappelle que la Grande Loge de France invite pour une conférence que vous allez donner vous-même cher grand maître sur le demain soir à 19h30 à Chambéry à l'Algenre-Noir 30 rue Nicolas Parent donc à Chambéry pourquoi être franc-maçon au 21ème siècle et puis il y en aura une le 16 novembre à Albertville à 19h30 à la salle du Val-des-Roses 9 avenue Sainte-Thérèse donc à Albertville cher Philippe Charuel cher grand maître quand il y a une conférence de la Grande Loge de France est-ce que tout le monde peut y aller est-ce que ce sont les francs-maçons est-ce qu'il faut déjà être franc-maçon est-ce qu'on peut y aller pour apprendre est-ce que c'est ouvert à tous il y a quand même toujours ce côté secret alors vous nous avez démontré pourquoi vous avez montré pourquoi il y avait ce côté secret et ce qu'il en était réellement mais par exemple demain soir des personnes qui nous écoutent qui disent tiens je ne connais pas grand chose à la franc-maçonnerie je vais aller apprendre c'est ouvert à tous oui alors tout d'abord des francs-maçons il peut y en avoir quelques-uns mais ce n'est pas l'objectif ils sont déjà rentrés la conférence publique c'est d'expliquer à ceux qui ne savent pas ce qu'est la franc-maçonnerie ce que c'est réellement bon ça c'est la première chose il n'y a pas de question interdite et d'ailleurs j'aborde quand on n'aborde pas les sujets un petit peu on va dire croustillants c'est moi qui les aborde directement il n'y a pas de question interdite il faut éclairer le public qui nous a fait l'honneur de venir s'informer et pas essayer de fuir à gauche à droite en évitant les questions ça n'a pas de sens ça c'est la première chose les loges organisent les conférences comme elles l'entendent je crois que la loge de Chambéry comme la loge d'Alversville exige une inscription donc il y a effectivement une adresse email dans la provocation où la personne probablement s'inscrit GLDF pour Grande Loge de France GLDF 73 conférence avec un S arrobas gmail.com je la répète GLDF 73 Grande Loge de France 73 conférence avec un S arrobas gmail.com voilà donc il y a cette inscription qui est au départ de toute façon vous savez que notamment depuis la crise du Covid il a été recommandé si ça n'est pas obligatoire d'avoir les identités les portables et les coordonnées de toute personne qui participe ne serait-ce que aujourd'hui ça s'est calmé fort heureusement mais s'il y avait un cluster qu'on puisse en avertir toutes les personnes de la chose pour qu'elles prennent les précautions nécessaires donc il n'y a pas une transparence complète moi je suis transparent dans ma qualité de franc-maçon les gens avaient transparence dans leur propre identité voilà alors comment aujourd'hui on devient franc-maçon pourquoi on devient franc-maçon et qu'est-ce qu'on fait quand on est franc-maçon comment est-ce qu'on devient franc-maçon alors comment on devient alors tout là on a déjà abordé la question de la coopération on peut le venir par différents moyens on peut venir à la franc-maçonnerie pour différentes raisons certains viennent pour trouver plus de fraternité dans ce monde impersonnel où tout le monde s'ignore de plus en plus voilà d'autres vont venir parce qu'ils souhaitent ça a chopé leur connaissance culturelle aux connaissances d'autres personnes pour évoluer dans des domaines qu'ils ne connaissent pas etc peu importe les raisons pour lesquelles on est venu on trouve en principe chaussure à son pied on a satisfaction mais on trouve aussi plein d'autres choses qu'on était vraiment mieux chercher qui sont exceptionnelles voilà moi j'étais pas particulièrement venu chercher de la spiritualité pour vous cacher j'avais fait de la politique j'étais jeune j'étais lyonnais j'avais été un peu déçu par le fonctionnement du monde politique en général qui avait plus comme préoccupation la réélection à la prochaine échéance que l'intérêt du collectif c'est nouveau ça non ? et là dessus j'avais d'après ce que je connaissais de la franc-maçonnerie il y avait un engagement qui était bénévole bien entendu mais qui était complètement désintéressé et le fait du secret d'appartenance ça me plaisait parce que c'est chevaleresque travailler à faire évoluer les choses pour l'intérêt de nos concitoyens sans en tirer jamais de profit personnel mais c'était fabuleux comme idée je me mets pas en avant c'est un don de soi complètement je vais dans le monde politique il fallait toujours briller il fallait toujours être au-devant de la scène là c'est exactement l'inverse ça a de l'allure quelque part donc ça c'était l'une des raisons qui m'avait tiré vers la chose la franc-maçon alors comment on dit un franc-maçon je vous l'ai à propre à expliquer après il y a une démarche toute simple comme dans toute association un dossier que l'on adresse au président de la loge avec photocopie d'une pièce d'identité d'un extrait de cager le B3 le volet qu'on peut obtenir pour soi-même qui doit être vierge vous allez me dire hé la tolérance la compassion elle est où là quelque part et bien là je le déclare très fermement la franc-maçonnerie ne veut pas de reprise de justice en son sein tout simplement sachant que le B3 c'est quand même les crimes graves c'est les crimes de sang c'est les viols etc et la franc-maçonnerie qui est une force qui prône des valeurs morales ne doit pas avoir en son sein des individus qui se comportent comme ça voilà donc on demande un B3 vierge bien évidemment et puis une aide de candidature une aide de motivation c'est ça puis voilà après la loge je vais statuer avec toute une procédure qui lui est propre que d'ailleurs je développerai demain dans ma conférence est-ce que ça coûte d'être alors le coûte parce qu'on a on a l'image un peu d'une d'un groupe de voilà au niveau social assez élevé de gens qui sont entre eux qui se cooptent entre eux qui voilà est-ce que ça coûte de devenir alors il y a une cotisation annuelle comme toute association qui à peu près elle varie son éloge mais elle va se situer entre 380 et 410 euros annuels il faut bien se chauffer s'éclairer etc et il y a un fonctionnement interne bon il peut y avoir des personnes trois types de personnes qui sont dans des difficultés financières et justement on a adapté notre fonctionnement il y a les très jeunes qui sont étudiants qui n'ont pas encore de revenus bon ils sont exonérés de cotisation le temps de leurs études il y a les frères très âgés les membres âgés qui ont une petite retraite etc pareil une procédure d'exonération et puis il y a des gens qui peuvent traverser au moment de leur vie une année ou deux dans leur vie vraiment une période de disette on va dire et dans ce cas là on prend ça aussi en charge voilà à part ça tous les gens qui gagnent correctement leur vie sont à même de payer leur d'accord et alors donc c'est une organisation un peu pyramidale où on monte mais où aussi on descend après alors je dirais pas on descend on monte pas on assume des charges et ce n'est que des charges c'est à dire quand la charge est terminée on retourne parmi le groupe à sa juste place voilà je dirais simplement même la charge de grand maître n'est qu'une charge voilà alors effectivement un ancien grand maître par les fonctions qu'il a tenu est à même ensuite d'aller donner des conférences à quelques missions qui lui sont données par le grand maître en exercice voilà mais ce n'était qu'une charge c'est un honneur c'est quelque chose c'est quand on est élu démocratiquement par l'ensemble des loges donc ça c'est aussi quelque chose c'est bénévole ou il y a une protribution ce qui se voit là non c'est totalement bénévole on est défrayé on est défrayé quand même quand on vous envoie mission quelque part on paye quand même vos frais de transport mais c'est un bénévolat complet c'est pour ça que je disais pour être grand maître mais c'est mon point de vue personnel il faut être retraité c'est pas possible autrement il faut être libre quand on devient un franc-maçon est-ce qu'on a des réunions régulières des conférences des travaux à faire des travaux à rendre des réflexions à mener les loges se réunissent deux fois par mois toujours le même jour donc il y a les loges qui travaillent les lundis pairs les autres les mardis impairs etc et ne se réunissent pas l'été donc juillet-août on ne se réunit pas c'est les vacances c'est la famille etc pareillement à la période de Noël les vacances scolaires on ne se réunit pas mais le reste de l'année on se réunit deux fois par mois c'est à peu près une vingtaine de réunions par an il faut être assidu comme dans toute démarche pour évoluer si vous mettez au ski et que vous y allez une fois tous les trois ans vous risquez de rester au chasse-neige longtemps donc simplement pour vous dire que l'assiduité permet justement d'évoluer de progresser voilà parfois il y a toujours des absents il peut y avoir des cas de force majeure professionnel familiaux de santé la personne s'excuse tout simplement auprès du président d'accord et bien écoutez il est 11h56 on arrive au terme de cette émission on aura encore tellement à dire mais à midi il y a le flash info et puis ensuite il y a l'émission de Jérôme vu autrement où l'invité aujourd'hui est tout à fait exceptionnel c'est ma complice et amie Sandra Sandra Brou la présidente de Radio Grand Lac que l'on va découvrir un peu autrement donc c'est tout de suite après le flash info avec Jérôme Louveton petite question encore pour vous Philippe Chorel peut-être un peu plus intime un peu plus personnel donc vous avez été grand maître de la Grande Loge de France des fonctions au niveau international quelles sont vos autres passions quand vous n'êtes pas franc-maçon quand vous n'êtes pas en train de donner des conférences à travers notre pays quels sont vos centres d'intérêt quelles sont vos passions à quoi est-ce que vous carburez alors tout d'abord la famille la famille c'est essentiel j'ai deux filles j'ai deux petites filles elles sont merveilleuses et je trouve que la famille même pour la franc-maçon en général c'est un pôle essentiel ça c'est le premier point j'aime bien le sport j'aime bien le sport j'ai toujours aimé les sports collectifs pourquoi collectifs ? j'aime aussi les sports individuels j'aime bien le vélo mais pourquoi les sports collectifs ? parce que on est plusieurs pour construire ensemble voilà et puis je pense que le sport se développe quand il est quand il est fait à son juste niveau développe les valeurs humaines voilà et pas le sport argent pas le sport spectacle mais le sport partage voilà ça c'est essentiel d'accord donc voilà la famille et le sport c'est le quotidien aussi de Philippe Charuel ancien grand maître de la grande loge de France de 2015 à 2018 et président de la conférence de la confédération internationale de la grande loge je suis d'Europe le mandat que j'exerçais après mon mandat de grand maître en tout cas vraiment vous nous avez donné ce matin on devait faire une émission d'une demi-heure à 40 minutes et il y a une heure que l'on parle et on pourrait encore tellement en dire vous nous avez donné un cours de tolérance un cours de culture et puis vous nous avez appris vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a rien de pire que l'obscurantisme il n'y a rien de pire que de ne pas savoir et c'est vrai que quand on ne sait pas la franc-maçonnerie on a cette image de secret cette image cette image un peu à part de la société et en fait non en fait non c'est la base de la société et on invite toutes les personnes qui veulent se renseigner à se rapprocher de vous à se rendre alors donc dans les conférences à envoyer un mail à GLDF 73 conférences GLDF Grande Loge de France 73 conférences avec un S en base gmail.com puis il nous reste à vous dire merci merci d'être venu chez nous ce matin c'est moi qui vous remercie merci à notre ami Jean-Michel qui a été un peu l'intermédiaire qui nous a donné cette idée il y a déjà quelques mois il y a quelques mois et ce Jean-Michel que l'on connaît bien que l'on apprécie pour sa gentillesse pour toujours ces mots chaleureux qui correspondent pleinement aux valeurs d'humanisme et de spiritualité dans la Grande Loge de France midi approche ça va être donc le flash info de Maxime ensuite rendez-vous exceptionnel avec Jérôme Louveton qui reçoit Sandra Beaux alors vous imaginez si on va écouter ça avec beaucoup d'attention et puis ensuite ce sera Anaïs Destination Bien-être à 13h et les chaussettes dépareillées pour parler de la neurodiversité à 17h30 cette émission également très 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 suivie qui nous a fait venir TF1 il y a de cela quelques jours bon appétit à toutes et à tous Philippe Chériel on vous dit encore une fois notre reconnaissance de vous avoir eu ce matin en direct dans nos studios Radio Gros Lac à Aix-les-Bains votre radio